Le continent de la douceur raconte l'histoire d'un jeune garçon qui s'appelle Flavio qui grandit en grande banlieue parisienne, sur fond avec des mystères familiaux assez impénétrables, et qui grandit un petit peu comme un citoyen idéal, un enfant sage de l'Europe et qui va devenir progressivement biologiste. On va suivre toutes ces lignes. Et en parallèle, le roman racontera l'histoire fantasmée d'un pays d'Europe orientale, Europe centrale, qui s'appelle le Karst, qui est à peu près situé entre l'Autriche et l'ex-Yougoslavie, et qui a comme singularité d'avoir disparu et même de ne pas figurer sur les cartes officielles de l'ex-Yougoslavie, parce que c'était un lieu enténébré par le secret défense, lieu d'une industrie mythique. Donc on va progressivement rentrer dans le Karst par la vue de New York, parce que je voulais raconter ça de très loin. À New York se retrouvent quelques personnages qui appartiennent à la toute petite diaspora Karst. Il y a Ida qui est banquière, qui dirige l'une des plus importantes banques de Wall Street, qui a grandi à Venise, mais qui est né au Karst et qui a dû s'en exiler pour des raisons familiales complexes. Elle va rencontrer au tout début du livre le prince Yann, qui est un playboy un peu désargenté, qui a eu beaucoup d'aventures avec beaucoup de jeunes femmes et qui est un personnage un peu minable, si ce n'est qu'il est très beau, et surtout qu'il est le prince héritier du Karst, cette monarchie disparue. Ils vont se rencontrer, d'autres personnages vont tourner autour d'eux. Il y a un historien belge, un historien philosophe belge, qui est payé par Ida pour enquêter sur le Karst, parce que la singularité du Karst, c'est que c'est le lieu de naissance de Gorinsky, un mathématicien mythique du début du siècle, qui aurait répondu à deux des dix problèmes de Hilbert, des problèmes formulés en 1900, qui serait à la fois génial, mais qui aurait une vision de grand rénovateur des mathématiques et qui voudrait les réformer et les faire sortir de leur gang aristotélicienne pour les amener autre part. Cette autre part, c'est notamment vers la mécanisation du calcul et l'automatisation de la preuve, et ce qui caractérise le Karst, enfin, et c'est là-dessus aussi que spécifiquement enquête ce mathématicien belge, c'est l'existence d'un calculateur mécanique lancé pendant la guerre ou après la guerre, on ne sait pas, qu'aurait été fabriqué, on s'y perd, mais tout ça est tenu, je crois, le calculateur mécanique qui aurait été fabriqué par le père Dida, Joachim, Joachim qui a mystérieusement disparu après-guerre, l'entreprise familiale a été reprise par Ferdinand Spitz, l'oncle Dida, et donc il y a une histoire industrielle extrêmement complexe qui touche à des choses très sensibles qui sont à la fois la conquête spatiale, le programme spatial soviétique, ces choses qui ont servi probablement à calculer des trajectoires de missiles, il est possible aussi, on apprendra au fur et à mesure du roman, que ce calculateur ait servi à des choses beaucoup plus mystérieuses et qu'il aurait remplacé les calculateurs IBM qui avaient été utilisés jusqu'à assez tard dans la guerre par les allemands pour calculer le nombre de déportés juifs avec l'idée de, on prêterait à ce calculateur la capacité de calculer des nombres et à dissimuler les nombres en même temps qu'il les calcule, voire à les détruire. Donc on va suivre tout ça à New York, ça va prendre place, il y a aussi un personnage secondaire qui va devenir important, il y a cette idée quand même que l'Europe de l'Est, le monde slave, est emprunt de sauvagerie, surtout vu depuis New York, j'ai fabriqué une sorte de sauvage paradigmatique qui est un écrivain, qui est un écrivain dissident, l'écrivain underground du Karst, un peu l'écrivain national, il gravite autour d'Ida et de Karst, il gravite autour d'Ida et de Yann, au moment de leur mariage il va leur promettre d'aller leur voler le sceptre du Karst qui est retenu dans une des vitrines ethnologiques du MoMA à New York, il va finir en prison. Donc tout ça se met lentement en place et avec ce projet un peu fou d'Ida qui règne sur la finance mondiale, de se lancer dans quelque chose, le pari de l'indépendance du Karst et de peut-être retourner vivre dans cette espèce de cité-État disparu, cette principauté européenne oubliée et peut-être d'en assurer l'indépendance. Et là on est au tout début des années 90, le bloc soviétique vient d'exploser, la Yougoslavie est sur le point d'exploser et donc la jeune histoire du Karst va croiser l'histoire de la guerre en Yougoslavie, de la guerre en Bosnie, de la guerre en Croatie. Ça permettait de raconter tout ça avec cette idée que c'était la guerre qui succédait à la guerre qui devait être la dernière, celle de 1939-1945 avec un retour de la guerre en Europe. On va suivre tout ça, notre personnage important, on suit toujours Flavio qui grandit progressivement, un autre personnage important va être un intellectuel français, c'est facile à identifier, c'est un personnage un peu gagasque mais qui a une vraie authenticité, qui est un aventurier de la pensée, un philosophe qui sera à la fois aventurier et reporter et qui aidera Ida et Yann à potentiellement restaurer leur empire. Fabriquer un pays imaginaire, oui c'est depuis la terre du milieu de Tolkien et même avant, c'est le grand fantasme. Après, l'une des personnes qui a le mieux réussi, il a fait qu'un pays pas imaginaire, c'est le Stendhal de la chartreuse de Parme parce que son Parme est très largement imaginaire et puis surtout les velléités pan-italianistes du prince qui sont poussées par Mosca, c'est quelque chose de très beau. Donc oui, effectivement, les pays imaginaires participent tout de suite du charme romanesque. Après, le projet initial, c'était de raconter un livre sur l'Europe et ce qui singularise l'Europe parmi les autres grands pays du monde qui sont des États-continents, que ce soit les États-Unis, la Chine ou l'Inde, c'est que l'Europe a échoué son stade impérial. Après l'avoir spectaculairement réussi avec les empires colonaux, etc., l'Europe est redevenue une sorte de petit tas de cailloux fractales, une sorte d'entité cassée qui est à la recherche en permanence d'une construction. Le livre raconte aussi en filigrame toute cette histoire de la construction européenne. Mais l'Europe est cassée entre plein d'États-nations et de cités-États rivales, comme si elle n'arrivait pas totalement à franchir ce stade médiéval. Donc il y a ce grand fantasme d'un après qui est porté par l'Europe de Bruxelles. Et de l'autre côté, rien n'est plus européen qu'une principauté avec son château, sa cour régnante, etc. C'est ça qui singularise. J'en avais vu la révélation devant un des premiers dessins animés de Miyazaki, le conte de Kagliostro, où pour raconter l'Europe vue du Japon, il met en scène justement une principauté. Avec un mélange de modernisme extrême que je raconte dans le bouquin avec la société Spitz qui fabrique des roulements à billes extrêmement performants et des proto-ordinateurs mécaniques très performants. Et qui, d'un autre côté, est très archaïque parce que c'est une cour, il y a un champ blanc, etc. Et c'est quelque chose aussi qui a été pendant longtemps toute une veine littéraire suite à un roman d'Anthony Brown, un romancier un peu feuilletoniste anglais de la fin du XIXe siècle qui avait écrit Le prisonnier de Zenda, le livre que je connais parce que c'était l'un des livres favoris de Guy Debord. Et le prisonnier de Zenda se passe dans un pays inventé d'Europe centrale avec des histoires de sosies, de princes héritiers, etc. J'ai un petit peu emprunté ça, avec les doigts du précepteur. Le précepteur figure toujours très importante de ce type de récit. Et son pays s'appelait la Ruritanie. Et ça a donné naissance à toute une veine qu'on a appelée la romance ruritanienne, quelque part à laquelle on peut rapprocher la style d'avis de Hergé. On peut même rapprocher, si on est un peu lâche, on peut rapprocher la Cancanie de Musil. Et cette idée que par le pays imaginaire, on peut raconter en totalité ce que c'est que l'Europe, surtout l'Europe centrale, fantasme des fantasmes, une espèce de mythe de l'Europa évanescente, qu'est-ce que c'est ? Donc c'était très séducteur d'aller poser un pays là-dessus, dans des frontières un peu floues. Sous-titrage Société Radio-Canada